Bonjour, aujourd'hui on va voir un thème qui concerne tout praticien, pratiquement il va être confronté à un problème de virus visiculopistuleuse. Il y a beaucoup de virus qui vont donner des manifestations cutanéomyqueuses, qui vont essentiellement donner des visicules, des pistules associées à de la fièvre. Alors, on va voir l'essentiel des virus qui peuvent donner, les plus fréquents, ce sont des virus qui appartiennent à la famille des herpès viridae. On va voir aujourd'hui l'herpès simplex virus, on va voir la varicelle et on va voir le zona. Alors, tout d'abord, on va faire un petit rappel concernant les herpès viridae. Ce sont des herpès, ce sont une famille qui touche strictement l'homme, donc c'est des maladies strictement humaines. On distingue l'herpès humanus virus 1 et 2, c'est l'herpès simplex virus type 1 et 2, HSV1 et HSV2. On a l'herpès humanus virus 3, c'est le virus de la varicelle et du zona, le VZV. On a l'herpès humanus virus 4, c'est le Leppstein-Barr virus, le virus responsable de la mononucléose infectieuse. On a le cinquième virus qui est le cytomygalovirus, c'est le CMV. On a également le sixième virus, c'est le septième virus, responsable de beaucoup d'exanthèmes viraux, surtout chez l'enfant. La sixième maladie ou l'exanthème fébrile. Et on a l'herpès humanus virus 8, qui est responsable du sarcombe de Kaposi. Ils ont comme caractère généraux commun, une structure faite d'un ADN bicaténaire, donc c'est des virus à ADN, avec un capside icosaïdrique, une enveloppe avec des spécules, et généralement le diamètre moyen de tous ces virus-là est entre 150 et 200 nanomètres de diamètre. Également sur le plan physiopathe, ils ont des caractéristiques communes, c'est qu'ils passent tous par une phase de primo-infection, qu'elle soit symptomatique ou non. Le système immunitaire va agir et le virus va s'habiliter dans des endroits où il va être protégé contre notre système immunitaire, mais il ne part pas, donc il reste latent, dans une période de latence qui va durer selon le virus, de quelques temps, quelques semaines, jusqu'à plusieurs années. Et une autre caractéristique, c'est qu'à chaque stimulation, donc à chaque faiblesse du système immunitaire, il y aura une réactivation de ce virus-là. Et on va voir avec les entités cliniques, on va voir que ça suit pratiquement la même évolution naturelle, donc primo-infection, infection latente, et enfin une réactivation. On commence par la varicelle. On va voir tout d'abord l'introduction, quelques généralités sur la varicelle, la virologie, donc quel est le virus responsable, quelques notions d'épidémiologie, ensuite la physiopathe, c'est très important de comprendre la physiopathe pour comprendre la réactivation qui va suivre. On va apprendre comme type de description la varicelle de l'enfant, ensuite les variétés, donc cliniques, ce sont les formes cliniques, comment faire le diagnostic d'une varicelle, comment traiter une varicelle et comment faire la prévention. On va tout d'abord dire que la varicelle est une maladie virale de l'enfance qui est très contagieuse. Elle est bénigne dans la majorité des cas, mais elle peut être très grave chez l'immunodéprimé. Elle confère l'immunité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait une seule varicelle durant toute notre existence. Parce que ça peut paraître un petit peu contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure, que le virus reste là. C'est un virus à ADN, il va donc être archivé et c'est des virus qui vont s'habiliter dans des endroits bien précis pour échapper au système immunitaire. Donc, on a dit qu'on passe par la primo-infection, ensuite la latence, ensuite la réactivation. Mais la primo-infection de virus de VZV, donc le virus responsable, c'est le virus varicelle zona, et il passe par une phase de primo-infection qui va se manifester cliniquement par la varicelle. Sur le plan épidémiologie, c'est une maladie qui est connue par sa contagiosité très élevée. Donc, le R0, le taux de reproductibilité de la maladie est pratiquement de 18. Donc, une personne peut contaminer 18 personnes. Donc, c'est une maladie qui est très contagieuse, elle est endymo-épidémique. Elle survient essentiellement en période hivernale, donc on a besoin d'avoir un climat froid. Et ça touche surtout les enfants de 2 à 10 ans. Elle se transmet essentiellement par les gouttes-laisses à l'hiver. Et par le liquide vésiculaire, mais également par les croûtes. Donc, même si on a des lésions qui sont à la phase croûteuse, elles peuvent être contagieuses. La contagiosité est maximale 2 à 3 jours avant l'apparition des vésicules. Et elle se poursuit 4 à 5 jours après. Le réservoir de VZV est strictement humain. Ça a été déjà dit. Et ça touche essentiellement les enfants sains, où ça va donner une forme bénigne. Et elle peut devenir grave chez l'immunodépidémique, chez tous les adultes, quand ils font leur varicelle à l'âge adulte, en cas de grossesse, mais également chez le nouveau-né. Sur le plan physiopathe, la varicelle étant la primo-infection par le VZV, ça va donner une immunité sérologique qui va empêcher d'avoir les mêmes manifestations de la maladie infantile. Et après la période de latence, on aura une récurrence, ou bien une réactivation virale qui va se manifester cliniquement par une autre maladie virale vésiculopustuleuse qui est le zona. Donc, le zona n'est que la résurgence neuro-épidémique du virus de la varicelle. Si, par malchance, une personne qui n'a pas fait de varicelle auparavant est en contact avec quelqu'un qui a fait le zona, eh bien, il ne va pas faire un zona, il va plutôt faire une varicelle. Donc, si on veut résumer la chose, la primo-infection se fait par contact avec une personne contaminée. Ça va, le virus va pénétrer par voie respiratoire haute ou par voie conjonctivale. Rapidement, le virus va se répliquer dans les ganglions lymphatiques. Donc, on aura une polyadénopathie essentiellement cervicale. Et à partir de là, il y aura une virémie. Cette virémie primaire va essentiellement toucher le foie et beaucoup d'organes du système reticulo-endothérial. Et à partir de là, le virus va donner une deuxième virémie. Cette deuxième virémie va donner une migration de virus vers les muqueuses et vers la peau, ce qui va donner une éruption cutanée caractéristique. Ça va nous permettre d'expliquer certaines choses. C'est que dans la varicelle, on peut avoir des manifestations simples, tout d'abord qui ressemblent à une hymropharyngite associée à une adénopathie et une fièvre. Par la suite, la première virémie avec fixation du virus au niveau des organes du système reticulo-endothérial va vous donner une cytolise hépatique et persistance de la fièvre. Et l'éruption cutanée ne va apparaître qu'après la deuxième virémie. Et à ce moment-là, à chaque virémie, donc il n'y aura pas une seule virémie, il y aura plusieurs. À chaque virémie, vous aurez fixation du virus au niveau de la peau et vous aurez une éruption vésiculeuse qui va apparaître. Une deuxième virémie qui va survenir le lendemain. Et ainsi de suite, ça va vous expliquer pourquoi il y aura des éléments d'âge différent par rapport à cette éruption cutanée caractéristique. Après avoir incité le système immunitaire, donc il va reconnaître les intrus et il va produire une immunité spécifique au virus. Le virus va donc voir que ses journées vont être limitées. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'habiliter dans les ganglions sensitifs de toute la moelle épinière. Et même au niveau des ganglions de gasserre et donc des ganglions, donc il va suivre tous les ganglions sensitifs. Alors, il va s'habiliter et il va rester qui est sans pendant des années en attendant que les conditions immunitaires s'affaiblissent pour donner par la suite un zona de récurrence. Cliniquement, on va voir la forme commune de l'enfant. L'incubation, elle est silencieuse, elle est de 14 jours. L'inversion, elle est pratiquement de deux jours. On aura juste une fièvre modérée à 38,5. L'enfant rapporte un malaise. Et parfois, si on examine le patient, on va voir qu'il y a un irritème scalatiniforme mais qui est fugace. À la phase d'état, on aura l'éruption caractéristique de la vadicelle qui est faite de deux types d'éruption. Un exanthème et un énanthème. Commençons par l'exanthème. L'exanthème va débuter à n'importe quel endroit du corps, mais il va être caractérisé par une extension, par poussée. Et on aura des éléments d'âge différent. Et on a compris que c'est les vies répétées qui font que cette description clinique est possible. L'aspect de chaque élément passe par une évolution sur six jours. Alors, au départ, on aura une macule. Donc, une petite tâche rouge un petit peu surélevée. Qui va plutôt plane. Qui va devenir une papule. Donc, toujours un aspect érythimateux mais surélevé. Donc, cette papule est obtenue au bout de 24 heures. Et ensuite, sur cette papule-là, il y aura l'apparition d'une vésicule qui va ressembler à une goutte de rosée. Cette vésicule va tout d'abord s'affaisser au centre pour donner un aspect ombiliqué. Une vésicule ombiliqué. Et qui va s'assécher au bout de 48 heures. Cette dessiccation va donner une croûte vers le quatrième jour. Qui va tomber vers le dixième jour. Donc, si on veut voir quelle est la chronologie de passage de la macule vers la croûte. Donc, c'est au bout de six jours qu'on va avoir une macule. Ensuite, une papule. Ensuite, une vésicule en goutte de rosée. Ensuite, une vésicule ombiliqué. Et une croûte vers le quatrième jour. Cette éruption est accompagnée d'un prurite. Le prurite est très intense. Mais qui ne laisse pas de cicatrices. Sauf s'il y a des signes de surinfection des éléments vésiculeux. La topographie de cet exanthème n'a pas un endroit bien précis qui est touché. Mais elle a quand même des caractéristiques particulières. Donc, ça peut toucher l'ensemble du corps, surtout le visage, le tronc. Ça doit toucher le cuir chevelu. Donc, une varicelle sans éléments au niveau du cuir chevelu. Au moins, un élément n'est pas une varicelle. Et également, elle épargne les pommes et les plantes. On doit toujours dire que sur une petite parcelle de la peau, on peut avoir des éléments d'âge différent. On peut avoir une macule, on peut avoir une papule. On peut avoir, donc, une macule. Ensuite, une papule. Ensuite, une vésicule en gouttes de rosée. Ensuite, une vésicule ombiliquée qui va donner par la suite la croûte. Le fait essentiel de la varicelle, c'est que, même si vous avez des lésions florides, l'enfant reste toujours en état général conservé. À côté de cet exanthème, on aura un énanthème qui est plutôt discret, mais qui est constant. Donc, l'énanthème est plus fidèle que l'exanthème. Et il touche dans la majorité des cas la bouche et le pharynx, mais également peut toucher l'œil et les organes génitaux. Ça va vous donner une vésicule qui va rapidement éclater pour donner une érosion. Et cette érosion va aboutir à une ulcération. Ça va vous donner l'aspect d'aft. Donc là, on voit une varicelle floride chez un trisomique 21. Vous voyez l'éruption cutanée, donc l'exanthème, avec des éléments d'âge différents, mais également vous voyez qu'il y a des lésions aftoïdes. Ça donne l'aspect d'une angine vésiculeuse. Ça, c'est l'éonthème caractéristique également et constant de la varicelle. L'état général, on a dit qu'elle est conservée. La température reste toujours modérée dans les alentours de 38 IgM. On va trouver par l'examen clinique des microbes polyadénopathie cervicale. On va trouver dans 50% des cas une spénomegalie. Et quand on fait une numération formule sanguine, on va trouver une leucopinie et une monocytose. L'évolution de cette forme commune se fait vers la guérison sans séquelles. Par contre, on peut par malchance évoluer vers des formes compliquées. Il faut savoir là que la complication la plus fréquente de la varicelle, c'est les surinfections cutanées du ostaphylocoque, qui sont favorisées par le grattage, parce que c'est une maladie purigineuse. Donc, si on se gratte en ayant les ongles qui sont sales, on risque d'inoculer des germes. Mais également favorisées par les anti-inflammatoires non-stéroïdiens, qui sont contre-indiqués dans la varicelle, et également par les traitements locaux. Donc, il faut éviter de mettre du talc, il faut éviter de mettre des pommades, si on est devant une varicelle. Ça, c'est les complications les plus fréquentes. Heureusement, c'est des complications qu'on peut gérer par un traitement antibiotique anti-staph et par des soins locaux appropriés. Parmi les complications les plus graves de la varicelle, c'est l'encéphalite. L'encéphalite, certes, elle est rare, mais quand on a des signes encéphalitiques, c'est toujours un témoin d'une forme grave mortelle dans la majorité des cas. Il y a une autre atteinte du système nerveux, mais qui n'est pas du tout grave, c'est l'atteinte cérébuleuse, c'est la cérébule varicelleuse, qui est fréquente et bénigne. Elle va apparaître généralement entre le troisième et le quatrième jour de l'évolution de la varicelle. Elle se manifeste par une ataxie, des troubles de la marche, un tremblement, une hypotonie. L'EUG peut être anormal dans certaines situations. L'APL peut être tout à fait normal, mais on peut trouver un aspect de méningite lymphocytaire aigu bénigne. Et l'évolution se fait vers la guérison sans séquelles. Alors, si on constate des signes essentiellement cérébuleuses, c'est une cérébilite. Ce n'est pas une indication à traiter. Le malade part des antiviraux. Par contre, si on a des signes encéphaliques, donc des troubles de la conscience, allant de l'oblubération jusqu'au coma, des signes déficitaires, là, ça devient une indication à prendre au sérieux le cas et de le traiter par les antiviraux. Une autre complication de la varicelle considérée comme grave, surtout quand elle survient chez l'adulte, c'est la pneumopathie varicelleuse. On parle de pneumopathie varicelleuse, c'est-à-dire d'origine virale, quand la symptomatologie pulmonaire survient dans la première semaine de l'évolution d'une varicelle. Alors, on va trouver à la radiographie pulmonaire des images non spécifiques, donc une pneumopathie interstitielle diffuse en ailes de papillons, qui risque d'évoluer malheureusement vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Donc, on a dit que c'est surtout l'apanage des sujets adultes. Les enfants font exceptionnellement des pneumopathies varicelleuses mortelles. Également, il y a une autre complication respiratoire, c'est la laryngite varicelleuse qui va se manifester essentiellement par une reprise faibrile, par des troubles, donc des douleurs laryngées et un changement de la voie. Et ça peut devenir, dans certaines situations, une indication à une corticothérapie générale et locale. Autre complication qui sont à retenir, c'est la kératite. Donc, on peut avoir une complication s'il y a des vésicules au niveau conjonctival. Ces vésicules peuvent toucher la cornée et donner une kératite varicelleuse. Également, ça devient une indication à mettre des antiviraux par voie locale. On peut avoir des complications d'ordre immuno-allergique type néphrite, un purpura également et la varicelle, le virus de la varicelle et du zona est considéré parmi les virus qui donnent des accidents thrombo-emboliques à distance de l'épisode aigu de la varicelle. Pour les formes cliniques, on distingue des formes symptomatiques, donc des formes post-symptomatiques où il faut être très vigilant pour poser le diagnostic pourquoi il faut tout d'abord rechercher la notion de contact. Quelqu'un qui n'a jamais fait de varicelle mais qui était en contact avec un varicelle risque de faire le tableau. À ce moment-là, on peut avoir quelques éléments vésiculeux qui feront évoquer la varicelle. Alors, pour être sûr qu'il s'agit d'une varicelle, il faut rechercher au moins un élément au niveau du cœur cheveleux et il faut rechercher les longs-termes. On a dit qu'il est discret mais il est constant. On peut avoir des formes quand même plus graves, très florides, avec altération de l'état général et nécessité d'hospitalisation. Selon l'âge, le nouveau-né fait souvent une varicelle grave, de même que l'adulte. La varicelle est lébénine, surtout chez les enfants et les adolescents. Selon le terrain, les immunodéprimés font souvent une forme grave de varicelle où l'état général est altéré, l'éruption est plus floride et parfois associée à des manifestations hémorragiques. Les complications sont fréquentes dans la varicelle de l'immunodéprimé, surtout la pneumopathie varicelleuse, l'encéphalite et voire même un syndrome de défaillance multiviscérale. La femme enceinte également fait des formes graves de varicelle. Elle est adulte, donc par définition elle a risque de faire une forme grave et il y a également un autre risque, c'est que le bébé soit touché, ce sont les phéotopathies, surtout si la varicelle survient lors du dernier trimestre ou en péril natal. Le diagnostic positif de la varicelle est essentiellement clinique, il se base sur les notions épidémiologiques, donc en absence d'identité dans le varicelle, c'est très important, on a dit qu'on fait une seule varicelle durant la vie, et l'existence d'une éruption caractéristique sur le plan clinique avec l'exanthème et l'énanthème. Le diagnostic biologique est rarement demandé, mis à part le copiner à la FNS un syndrome mononucleosique, il n'y a pas d'examen biologique spécifique. Et il est inutile de demander une recherche virologique par examen par culture virale ou par PCR parce que le tableau clinique est vraiment parlant. Par contre, on est emmené à discuter parfois sur le plan clinique certains diagnostics différentiels. C'est le cas du zona généralisée. Donc, le zona généralisée, on va voir le zona en tout cas, c'est une éruption métamérique avec l'existence d'éléments vésiculeux éparpillés dans le corps qui ressemblent au zona et qui sont au-delà de 20 éléments sur tout le corps. Donc, parfois, le médecin ou bien la personne constate l'éruption vésiculeuse prurigineuse mais il oublie qu'il y a une éruption vésiculeuse métamérique. Également, on doit discuter le plurigostrophulus. Donc, le plurigostrophulus est une infection cutanée très prurigineuse qui touche les enfants mais actuellement surtout les adultes. Elle témoigne d'une sécheresse cutanée très caractéristique. En plus, vous aurez des éléments vésiculeux où il n'y a pas d'éléments d'âge différents très prurigineuses et qui vont évoluer par poussée. Le plurigostrophulus est parmi les indications de demander une séologie VIH chez les personnes infectées par le VIH. On peut également discuter le syndrome main-pied-bouche du Okoksaki virus. Là, l'éruption vésiculeuse est vraiment localisée. On aura des lésions en péribucale, des vésicules en intrabucale, c'est l'air congine. On aura également des éléments vésiculeux au niveau des mains et au niveau des pieds. Sinon, vous n'aurez pas d'éléments au niveau du cuir chevelu, vous n'aurez pas d'éléments au niveau du tronc ou bien au niveau des membres. Donc, le syndrome main-pied-bouche et en bas, c'est le puigostrophibus. Donc, si on utilise bien les éléments caractéristiques de la varicelle, on ne pourra pas se tromper dans le diagnostic. Tout d'abord, il faut toujours retenir les éléments épidémiologiques, donc l'absence de varicelle dans l'enfance, l'existence d'un contact avec quelqu'un qui a la varicelle ou le zona, et ensuite, c'est les caractéristiques cliniques. Donc, on a une éruption faite d'éléments cutanés et d'éléments muqueux. Donc, les éléments cutanés et l'exanthème, ce sont des éléments vésiculeux très périgineux d'âge différent avec l'existence en moins d'un élément au niveau du cuir chevelu. C'est des éléments qui respectent les plantes et les pommes, donc les pommes et les plantes, et c'est des éléments qui, sur une seule parcelle, on va trouver des éléments d'âge différent, donc des macules, des papules, des vésicules en gouttes de rosée, des vésicules ombiliquées et des croûtes. On va examiner la cavité buccale, on va trouver un élément terme, c'est l'aspect d'ulcération aftoïde qui vont être retrouvés au niveau du voile de palais et sur les amygdales. Le traitement de la varicelle est purement symptomatique. Tout d'abord, on doit attirer votre attention que l'aspirine est contre-indiquée, même les anti-inflammatoires non styroïdiens. Pourquoi ? Parce qu'il y a un risque de syndrome de Ray. Donc, une atteinte hépatique sévère qui va se manifester par des troubles neurologiques, donc ça va donner d'emblée une encéphalopathie hépatique parfois mortelle. On est obligé d'agir contre le prolite en donnant des antihistaminiques, mais on doit veiller à respecter une hygiène, surtout couper les angles et assurer une hygiène des mains, comme ça, même si on se gratte, on ne va pas infecter les lésions visiculeuses. On doit assurer des bains quotidiens, donc utiliser un savon antiseptique et prendre un bain quotidien, comme ça, on évitera les surinfections et on va accélérer la tombée des croûtes. Il ne faut pas utiliser des produits locaux, c'est très important, sauf parfois pour certaines lésions qui risquent de se faire infecter, on peut utiliser la chlorhexidine ou bien l'exomidine en solution. Le traitement antiviral, vous savez bien qu'il y a des antiviraux qui sont actifs contre les virus ADN de la famille des herpès viridés. Ces autres traitements antiviraux, on ne va pas les mettre chez toutes les personnes qui ont une varicelle. Ils sont indiqués essentiellement chez les immunodéprimés, chez le nouveau-né et chez la femme enceinte. Ce sont les trois indications des traitements antiviraux en cas de varicelle. On aura recours à l'aciclovir injectable à raison de 10 à 15 mg par kilo chaque 8 heures pendant 7 à 10 jours. En dehors de ça, il n'y a pas de traitement antiviral dans la varicelle. On doit veiller à traiter les complications, surtout les complications de surinfection et à ce moment-là, c'est le staff qui est incriminé et on va donner un traitement anti-staff. La prophylaxie de la varicelle se base sur l'éviction scolaire jusqu'à guérison, l'isolement de l'enfant malade et chez les immunodéprimés, on peut avoir recours à des immunoglobulines, ce sont les gamma-globulines spécifiques anti-VZV mais qui doivent être donnés dans les 96 heures après le contact avec quelqu'un qui a la varicelle ou un zonor. Il existe une vaccination mais qui n'est pas encore validée en Algérie et même ailleurs. C'est une vaccination qui est laissée au choix. Donc, si les parents veulent vacciner leur enfant, il n'y a pas de souci mais elle ne figure pas dans les programmes élargis de vaccination. La déclaration de la varicelle est facultative. Donc, on n'est pas obligé de déclarer tous les cas de varicelle. C'est bien de notifier les consultants qui viennent pour varicelle pour voir l'étendue d'une épidémie et pour justement estimer les conséquences sur la scolarité et sur le travail si une épidémie se déclenche. On passe aux Zona. Donc, le Zona est une maladie virale due au même virus donc le VZV. Elle est peu contagieuse elle se manifeste essentiellement par une éruption érythymato-vesiculeuse associée à un syndrome algique et cette éruption aura une topographie neuroradiculaire. Donc, là où vous avez la douleur, vous aurez une éruption qui va apparaître. Donc, on parle d'éruption métamérique. Elle touche essentiellement l'adulte mais plus spécifiquement les sujets au-delà de 50 ans. Le virus responsable de Zona c'est le même que celui de la varicelle. On a dit que c'est une maladie peu contagieuse. Elle évolue par des cas sporadiques. Si une personne a le Zona et qu'il est en contact avec une personne réceptive non immunisée qui n'a pas fait de varicelle, cette personne-là, cette dernière va risquer de faire une varicelle. Également, l'immunité contre le Zona est durable. Donc, une fois le virus sort de ganglions sensitifs qui l'abritent, le système immunitaire va faire ses précautions pour qu'on ne fasse plus un autre épisode de Zona. Donc, également, on fait un seul Zona durant notre existence. Sauf chez l'immunodéprimé qui risque surtout si on a une immunodépression cellulaire, c'est le cas des personnes infectées par le VIH qui risquent de récidiver et un Zona qui récidive est une indication à demander une sérologie VIH d'emblée. Donc, après une varicelle qui correspond à la primo-infection virale de VZV, ce virus-là va rester dans les ganglions nerveux sensitifs pendant une longue période et il va se multiplier dans les cellules ganglionnaires quand il y a un terrain bien particulier ou bien sûr quand il y a des conditions qui vont favoriser cette multiplication. Et à ce moment-là, il va ressortir sous forme de douleur tout d'abord et ensuite d'éléments vésiculeux qui vont suivre le métamère qui est énervé par le ganglion sensitif. Quels sont les facteurs favorisants? Le premier facteur favorisant c'est surtout l'immunodépression. Ensuite, ça peut être après un traumatisme, ça peut être un zona-réflexe après un certain geste, donc après une chirurgie lourde par exemple, on risque de faire après la chirurgie un zona. Également, dans certaines situations typiques telles que l'hémopathie, les gens qui font des lymphomes qui sont au chikinien ou pas, des leucémies font également des récurrences sous forme de zona. Et bien sûr, les personnes infectées par le VIH au stade B de l'infection et même au stade C, on risque de faire un zona multimitamérique et un zona récidivant. donc on a dit qu'après une varicelle, le virus va s'habiliter dans tous les ganglions sensitifs de la moelle pilière et quand on aura la réactivation, généralement, c'est un seul ganglion qui va réactiver. Il est rare qu'on aura une réactivation de plusieurs ganglions sensitifs. on ne sait pas pourquoi, mais on sait que chez l'immunodéprimé VIH, on risque d'avoir une réactivation de plusieurs ganglions sensitifs et ça explique pourquoi on aura un zona multimitamérique. La forme la plus fréquente de zona étant le zona intercostal, mais on peut avoir un zona ophtalmique, donc qui fait partie des zonas céphaliques, on peut avoir un zona étendu, comme on peut avoir un zona des membres tel que le zona thoraco, plutôt cervicobracial. Le zona, parfois, l'éruption est négligée, pourquoi ? Parce qu'il y a une forte douleur. Généralement, on dit qu'il n'y a pas de zona sans douleur. On va décrire la forme la plus fréquente qui est le zona intercostal moyen. Donc, l'incubation, on ne peut pas la définir. Le début se manifeste essentiellement par des douleurs radiculaires. Cette douleur radiculaire qui touche un métamère est accompagnée d'une hyperesthésie cutanée. Le patient qui a cette douleur ne peut même pas mettre son t-shirt ou bien des sous-vêtements sur la lésion qui va donner par la suite une éruption. Donc, ça va être la douleur et cette hyperesthésie cutanée. Cette douleur est ressentée comme étant des causalgies. C'est très caractéristique également de la douleur neuropathique. Et on peut parfois avoir un syndrome infectieux, c'est-à-dire avoir de la fièvre. Mais s'il n'y a pas de fièvre, ça n'écarte pas le diagnostic d'un zona. Et si on examine bien les ergons glionnaires, on va trouver une adunopathie satellite. Généralement, elle est axillaire parce qu'on parle ici de zona intercostale moyenne. À la phase d'état, l'éruption va apparaître. Elle suit généralement et plutôt elle doit suivre la topographie radiculaire de la douleur. Elle aura toujours un aspect unilatéral. On ne peut pas avoir un aspect bilatéral et on ne peut pas avoir des éléments qui vont dépasser la ligne médiane. Sinon, le diagnostic de zona va être redressé. Ça, c'est une manifeste au départ par un placard érythimateux et sur ce placard érythimateux, on aura l'apparition de bouquets de vésicules qui ressemblent à l'herpès de sortie. Il y aura plusieurs poussées, généralement 6 à 8. Ça explique pourquoi vous aurez plusieurs bouquets qui vont apparaître à un intervalle de temps différent. Mais ils vont confluer ces bouquets-là pour donner pratiquement une éruption qui ressemble à des bulles et qui vont rapidement desséquer. Ils vont donner une coloration disons brunâtre à violacé, mais qui va finir par donner des croûtes et tomber entre le 10e et le 15e jour. Après guérison, ce placard-là va donner une discrète cicatrice. Donc, ça peut être une cicatrice hyperchromique comme ça peut être une cicatrice hypochromique qui va permettre de faire un diagnostic rétrospectif parce que ce sont des cicatrices qui vont durer toute la vie. Donc, voilà, on voit sur l'image à gauche un zona thoracique moyen plus ou moins floride avec des bouquets d'herpès. Donc, c'est vraiment au début. Et à droite, on voit un zona également thoracique moyen mais avec des lésions vraiment discrètes. Alors, le même aspect va être retrouvé au niveau dorsal. Ça ne veut pas dire que ça va uniquement être en antérieur mais également en postérieur on va avoir pratiquement les mêmes bouquets. Les douleurs sont ressenties toujours sous forme de brûlure. On parle de causalgie. C'est des douleurs paroxystiques mais parfois qui empêchent les patients de dormir. Il faut savoir les gérer parce que la douleur neuropathique est très difficile à gérer et ça explique pourquoi les gens vont consulter plusieurs médecins parce qu'ils veulent que la douleur disparaisse. Avec cette douleur on aura une hypoïstésie cutanée et cette douleur peut persister surtout chez les personnes âgées. Les séquelles douloureuses justement qui vont persister doivent demander un avis d'un spécialiste. généralement on envoie les patients chez les neurologues ou bien en consultation douleur parce qu'on a besoin d'antidouleurs majeures pour gérer cette symptomatologie douloureuse séculaire. Le syndrome infectieux est modéré. On aura une fièvre généralement vers les 38,5 mais ça peut varier entre 38 et 39 et une céphalée. Pourquoi ? Parce que ce sont les ganglions sensitifs il y aura une participation méningée il y aura toujours une réaction méningée dans le zona qui va donner une céphalée parfois même insupportable. On aura une adiropathie satellite toujours unilatérale et elle va être axillaire parce qu'on est en train de parler d'un zona intercostal. L'évolution se fait par poussée généralement 2 à 3 et on aura des éléments d'âge différents. La guérison se fera en 2 à 3 semaines. Les séquelles probables c'est surtout la douleur postdostérienne mais également on peut avoir des cicatrices cutanées acromiques et plus ou moins une anesthésie sur les endroits où vous avez ces cicatrices-là. Ça permettra un diagnostic rétrospectif. Pour les formes cliniques une mention particulière doivent être donnés par rapport aux formes topographiques surtout le zona crânien. Le zona crânien dans la majorité des cas touche la branche ophthalmique qui est une des trois branches du nerf trijulaux. Elle est la plus fréquente de toutes les zones céphaliques mais également la plus grave. Pourquoi ? Parce qu'en cas d'atteinte de la branche nasale externe une kératite peut survenir et cette kératite si elle n'est pas bien traitée si l'ophtalmologiste n'a pas été consulté on risque d'avoir une panophtalmie qui va aboutir à la cécité. Donc c'est une indication à traiter localement si l'ophtalmologue qui donne le traitement local est traitée par voie générale pour éviter justement ce genre de complications. Sinon on peut avoir d'autres formes topographiques un zona des membres un zona cervicobrachial un zona lombosacrée. Une autre forme céphalique également qui est particulière c'est le zona du ganglion géniculé. L'éruption va toucher le tympan le conduit auditif externe et la conque du pavillon de l'oreille. mais on ne va pas directement constater les lésions parce qu'elles peuvent être discrètes. Le patient viendra plutôt vous consulter parce qu'il a une paralysie faciale périphérique. Donc devant toute paralysie faciale périphérique il faut bien examiner les conduits auditifs et examiner la conque du pavillon de l'oreille à la recherche d'éléments vesiculeux. Également il faut bien examiner la langue parce qu'on aura une éruption sur les deux tiers antérieurs de l'hémilangue homolatérale. Selon l'éruption on distingue le zona généralisée j'ai dit tout à l'heure que le zona généralisée c'est un zona métamérique qui suit un territoire radiculaire avec l'existence d'éléments vesiculeux qui ressemblent à la varicelle et qui doivent dépasser les 20 éléments. On peut avoir un zona d'emblée hémorragique c'est l'apanage des personnes qui ont connu des anti-inflammatoires les immunodéprimés et il faut faire très attention quand on est devant un zona hémorragique parce qu'il faut vérifier la coagulation. Selon le terrain l'enfant le zona de l'enfant est rare mais c'est une éventualité qui existe surtout quand l'enfant sa mère a fait le zona durant sa grossesse. Donc il a dû faire sa varicelle plutôt si sa maman a fait la varicelle durant la grossesse. Donc ça sous-entend qu'il a fait également sa varicelle inutile et il n'a pas besoin de faire une varicelle durant l'enfance. Alors quelques années après à cause d'un stress d'un traumatisme il risque de faire un zona qui va se manifester là par un syndrome infectieux assez important mais il y aura moins de douleurs et souvent c'est une forme bénigne. Chez les personnes âgées le zona se manifeste essentiellement par des douleurs malheureusement qui peuvent persister après la guérison de l'éruption cutanée et c'est des douleurs caractéristiques et très difficiles à gérer. On a eu des autolyses donc des personnes qui ont donné la mort à cause de la douleur qui n'a pas été qu'ils n'ont pas supporté. Chez les immunodéprimés on va avoir essentiellement un zona généralisé avec une participation viscérale avec une atteinte viscérale type pneumopathie encéphalite et même une hépatite. Le diagnostic du zona est essentiellement clinique il se manifeste par un syndrome douloureux radiculaire éruption typique métamélique qui doit suivre le même territoire radiculaire l'évolution typique sur deux à trois semaines et quand on fait une numération formule sanguine on va trouver une leuconétropinie avec une monocytose. Le diagnostic biologique n'est pas nécessaire mais dans certaines situations où on est dans la confusion surtout dans les formes généralisées on peut demander un examen des cellules vésiculaires à la recherche d'antigènes viraux on peut demander dans les formes avec céphalie importante une PCR du LCR si on détecte le VZV ça sous-entend que c'est le virus du zona qui est responsable de cette symptomatologie douloureuse la stérologie par contre elle a peu d'intérêt dans les infections à VZV devant un zona on peut discuter selon la localisation un eczéma c'est le cas du zona orthalmique et du zona des membres on peut discuter également un herpès surtout si l'herpès de sortie ne suit pas une catégorie plutôt une topographie habituelle généralement l'herpès de sortie c'est en périodes officielles surtout au niveau de la bouche du nez alors si vous avez un herpès qui survient au niveau des yeux là on doit discuter également le zona on peut discuter devant un zona généralisé une varicelle on peut discuter devant un zona ophtalmique un élisipel de la face également on peut discuter devant un zona ophtalmique une staphylococcymaline de la face sachant que la surinfection d'un zona céphalique peut conduire à une staphylococcymaline de la face le traitement du zona se base sur tout d'abord l'éviction des surinfections donc le traitement anti-staphylococcymaline qui est pratiquement tout le temps indiqué surtout s'il s'agit d'un zona céphalique parce qu'il y a des poils et les poils abritent le staph et on risque d'avoir facilement une surinfection également on traite symptomatiquement la douleur il faut donner des sédatifs on va carrément passer vers l'association paracétamol avec de la codéline ou de la carbamazépine donc ce sont des médicaments anti-douleurs qui sont actifs contre la douleur neuropathique également comment on doit faire des soins locaux donc à base d'exomidine pour éviter justement les surinfections le traitement antiviral se base essentiellement sur l'aciclovir à raison de 10 mg par kg chaque heure en perfusion pendant 7 à 10 jours on doit traiter également les complications si elles existent pour les indications des antivirus dans le zona tout d'abord on a l'aciclovir qui est le plus utilisé elle est indiquée dans le zona grave ou de l'immunodéprimé la posologie elle est de 10 mg par kg chaque 8 heures la voie d'administration est intraveineuse et la durée du traitement est d'une semaine à 10 jours on peut avoir recours au valaciclovir qui est une prodrogue de l'aciclovir on le donne dans le zona mais par voie orale il est donné à raison de 1 g 3 fois par jour pendant 7 jours le valaciclovir également peut être donné dans le zona ophtalmique avec les mêmes doses pour 7 jours et un autre prodrogue de l'aciclovir c'est le phamaciclovir donné à raison de 500 mg 3 fois par jour par voie orale pendant 7 jours on va terminer avec l'herpès alors l'infection à herpès simplex virus donne une maladie virale érythimateuse vésiculeuse péri-érofficielle c'est très important de signaler ça le virus de l'herpès l'herpès simplex virus 1 et 2 sont très fréquents pratiquement tous les êtres humains ont eu une primo-infection ensuite des récurrences le bouton de fièvre et l'herpès de sortie c'est quelque chose de très connu et qui est connu justement par ces récidifs donc on ne va pas faire une seule fois une infection à herpès on risque d'avoir des récurrences assez fréquentes donc tout ça c'est dû au caractère peu immunisant de cette maladie l'herpès virus hominif donc l'herpès simplex virus est un virus à ADN on distingue deux types le type 1 et le type 2 le type 1 on dit généralement qu'il est au-dessus de la ceinture il nécessite un contact direct et la salive les lèvres et les joues sont les endroits les plus donc les qui transmettent le plus le virus pour l'herpès simplex virus 2 on dit qu'il est au-dessous de la ceinture ça mérite un traumatisme pour qu'il soit transmis mais également et surtout des rapports sexuels c'est considéré comme une maladie sexuellement transmissible ou bien une infection sexuellement transmissible si une femme a eu un herpès génital les récurrences risquent de contaminer le nouveau-né lors de l'accouchement et alors c'est très important d'examiner la femme avant qu'elle accouche par une sage-femme qui connaît les raisons de l'herpès génital comme ça on pourra convertir la voie basse vers la voie haute sinon l'enfant risque grave le réservoir du virus est l'homme comme tous les herpès viridés et on doit dire que la primo-infection de l'herpès simplex virus est l'attente dans 80% des cas donc il y a peu de personnes qui vont faire une primo-infection patente donc symptomatique après une primo-infection le virus va passer dans le ganglion c'est des cellules il va s'habiter dans les cellules ganglionnaires nerveux donc c'est le ganglion qui disons érite la zone touchée généralement s'il s'agit de la bouche donc c'est souvent le ganglion de gazère qui va habiliter le virus mais ça peut être n'importe quel ganglion sensitif alors le virus il va se réactiver quelques temps après cette primo-infection et la réactivation elle se fait généralement lors d'un épisode fébrile donc on parle de boutons de fièvre ou un stress ou carrément une immunodépression beaucoup de situations infectieuses dont un herpès de sortie tel que la méningite cérébrospinale la leptospirose le paludisme la PFLA mais c'est juste un épiphénomène qui accompagne ces infections là l'herpès simple et ce virus est connu bien sûr par ses récurrences fréquentes donc là pour dire que les grandes différences entre l'herpès simplex virus 1 et 2 c'est que l'herpès simplex virus 1 sur l'encéphale il peut donner un encéphalite le 2 il peut donner plutôt juste une méningite le 1 il peut donner une kératoconjonctivite il peut donner une gingivostomatite il peut donner une pharyngite une oesophagite une tachyobronchite il peut donner rarement une atteinte génitale surtout s'il y a des pratiques sexuelles qui exposent à ça et il peut donner un herpès au niveau du doigt surtout au niveau du pouce ça c'est le cas le cas des bébés des enfants qui ont l'habitude de sucer leur pouce alors au lieu d'avoir une gingivostomatite une primo-infection au niveau oral ils vont avoir leur primo-infection au niveau de ce pouce là et ils risquent de faire les récurrences à cet endroit là pour le 2 on a dit que l'encéphale ça va donner généralement une méningite ça peut donner une gingivostomatite ça peut donner une pharyngite mais ça donne surtout des résions génitales donc on parle d'une atteinte génitale essentielle cliniquement la primo-infection est latente dans 80% des cas ça touche essentiellement les enfants entre 7 mois et 3 ans mais ça peut donner chez les nouveaux-nés une méningite céphalite d'emblée avec un sepsis la gingivostomatite herpétique c'est un tableau assez bouillon et ça inquiète énormément les parents de l'enfant parce que l'enfant présente une forte fièvre une anorexie il ne veut plus prendre quoi que ce soit il a une dysphagie donc il n'arrive plus à avaler et à cause de ça il y aura une hypersalivation donc une hypersalorie si on examine la cavité buccale on va trouver des vésicules qui vont rapidement se rendre pour donner des insurations avec des bouquets d'herpès au niveau des lèvres également au niveau du menton et de pouce j'ai expliqué tout à l'heure pourquoi le pouce on va avoir des adénopathies douloureuses sous le menton mais également en fou maxillaire l'évolution elle est favorable en une à deux semaines avec des soins locaux avec une alimentation bien soignée bien soignée et bien étudiée il ne faut pas donner n'importe quoi mais l'enfant généralement perd beaucoup de poids parce qu'il n'arrive pas à avaler et c'est ça qui inquiète les parents et souvent ils viennent pour vous imposer une hospitalisation car leur enfant pour eux va très mal donc ça c'est l'aspect d'une gingivostomatite vous voyez qu'il y a des vésicules sur les lèvres au niveau en péribuchal il y a également l'aspect d'aft à l'intérieur de la bouche et au niveau de la langue et tout ça fait que l'enfant pleure souvent il a mal il n'arrive pas à avaler il ne va pas manger et il va rapidement perdre du poids mais rassurant les parents c'est une primo-infection certes gênante mais qui va bien évoluer par la suite à côté de cette primo-infection cette gingivostomatique très caractéristique des enfants de bas âge entre 7 mois et 3 ans on peut avoir ce qu'on appelle l'herpès cutanéobuque il est souvent péribucal mais ça peut être retrouvé au niveau des organes génitaux et au niveau des yeux ça se manifeste généralement par des picotements une sensation de cuisson par la suite vous aurez l'apparition d'un érythème et sur cet érythème il y aura l'apparition du vésicule embouqué la douleur elle est vraiment localisée c'est une douleur désagréable mais ça n'a rien à voir avec la douleur du zona on aura une adénopathie donc qui va accompagner le territoire touché et l'évolution se fait vers l'aggression en 6 à 10 jours donc ça peut être nasal labial au niveau du pouce et n'importe où l'herpès récurrent de sortie c'est un herpès qui va apparaître chez une personne qui n'a pas l'habitude de faire des récurrences plutôt des herpès de sortie disons dans un endroit bien précis lors d'un facteur déclenchant généralement une infection bactérienne ou une infection systémique telle qu'une méningite cérébrospinale une PFLA une leptospirose un paludisme un coup de soleil un stress important ou même lors d'un facteur hormonal tel que les règles chez les femmes ça va survenir toujours au même endroit et chez le même malade pour les formes cliniques on distingue l'herpès de l'immunodéprimé généralement c'est un herpès cutané généralisé avec des lésions viscérales c'est à craindre et une forme un peu particulière du système nerveux c'est l'encéphalite herpétique de l'adulte ou bien l'encéphalite herpétique de l'adulte qui donne sur le plan à la pâte une encéphalite aiguë nécrosante temporale et qui se manifeste par un début brutal précédé 2 à 3 jours avant par un syndrome d'allure grippale le patient va présenter soudainement un syndrome infectieux donc une fièvre avec frisson et des hallucinations généralement auditives ou visuelles et des céphalées donc puisque c'est une atteinte de des lobes temporaux ça explique pourquoi il y a ce tableau psychiatrique fait d'hallucinations et à la phase d'état on aura carrément les signes encéphalitiques qui deviennent plus clairs donc le malade va tomber carrément dans un tableau de coma il risque de convulser avec un état de mal convulsif il risque d'avoir des signes déficitaires donc une hémipilégie et à ce moment-là on doit évoquer une infection grave du système nerveux on doit faire une exploration neuro-radiologique type scanner ou TDM avant de pratiquer l'APL et l'APL va nous permettre d'orienter notre diagnostic parce que souvent c'est une méningite à liquide clair normoglycorachique avec présence d'hématie le EG va montrer des signes électriques caractéristiques de cette méningite encéphalite ce sont des ondes lentes pseudo-périodiques en bitemporales l'IRM est plus performant que le scanner pour visualiser les ondes de nécrose dans les lobes temporaux pariétales l'herpès génital doit être quand même doit être pris en considération pourquoi ? parce que c'est une IST on s'infecte généralement lors des premières relations sexuelles l'incubation elle est de 2 à 7 jours on aura des végicules qui vont apparaître qui vont rapidement s'insérer ça touche les organes génitaux externes associés à une forte fièvre contrairement à l'herpès disons ORL avec malaise et des adénopathies bilatérales très douloureuses c'est une atteinte officielle mais on peut avoir des végicules qui vont toucher l'huméa et à ce moment-là on aura une dysurie les récurrences sont plus fréquentes que pour l'herpès simplex cet herpès génital est malheureusement responsable de l'herpès néonatal qui se fait par transmission materno-fœtale donc si la femme a l'habitude de faire des récurrences la grossesse est un terrain de stress qui fait qu'on risque de faire des récurrences assez fréquentes si la maman fait en périnatal une récurrence de son herpès génital elle risque de le transmettre à son bébé et à ce moment-là le bébé va faire un sepsis grave avec éruption nécrotique et une atteinte multiviscérale et d'emblée quand on constate un tableau pareil les cliniciens donc les pédiatres spécialistes en neonatalogie vont mettre une double antibiotérapie une triple antibiotérapie donc ciphalosporine troisième génération plus amoxicilline plus un aminoside et un antiviral type aciclovir il y a une forme particulière également de l'infection à herpès simplex virus c'est le syndrome de Kaposi-Jurius-Berg c'est quoi le syndrome de Kaposi-Jurius-Berg c'est une surinfection d'un eczéma par le virus de l'herpès donc un enfant qui a une dermite atopique un bébé qui a une dermite atopique par malchance il va contracter l'herpès simplex virus tout simplement ramené par un adulte qui adorent embrasser ces enfants là et il va faire un tableau visiculeux qui va toucher tous les territoires où il y a les dermites ciborhiers qui ça va évoluer rapidement vers la nécrose mais on peut soigner le patient dans des services spécialistes pour éviter justement des séquelles graves ou bien des complications autres donc des surinfections surtout et l'atteinte surtout oculaire le traitement se base essentiellement sur les soins locaux une antibiotérapie et de la ciclovire par voie générale le diagnostic positif de l'infection à herpès simplex se fait cliniquement le diagnostic biologique se discute au cas par cas on peut demander un site au diagnostic si on a par exemple un herpès oculaire et on ne peut pas faire la part des choses avec un zona on peut également pratiquer une immunofluorescence directe sur les mêmes donc prélèvement vésiculeux on peut demander une culture et même une PCR alors la PCR elle est plus performante en cas de mélingoncéphalite à liquide clair chez l'adulte si on suspecte une mélingoncéphalite herpétique le traitement se base sur les soins locaux à base de chlorhexidine donc l'hexomidine pour éviter les surinfections on peut avoir le cours au traitement général c'est la cyclovire à raison de 10 mg par kg chaque 8 heures en perfusion voici quelques molécules utilisées selon l'indication donc pour l'infection herpes simplex virus quand il s'agit d'une primo-infection génitale on peut donner de la cyclovire à raison de 200 mg 5 fois par jour donc 1 g par jour par voie orale pendant 10 jours également pour les gingivostomatites on peut aller vers la cyclovire tout d'abord injectable à raison de 5 mg par kg chaque 8 heures en intraveineux et on prend le relais par la suite par le val à cyclovire à raison de 500 mg deux fois par jour par voie orale pour une durée totale du traitement de 8 à 10 jours et il faut faire des bains de bouche donc il faut vraiment nettoyer la cavité buccale parce que c'est ça qui empêche l'enfant de s'alimenter et donner une alimentation légère et froide les récurrences sévères peuvent être une indication à la cyclovire et on préfère à ce moment là le val à cyclovire à raison de 500 mg deux fois par jour par voie orale pendant 5 jours par contre l'encéphalite herpétique ou la meningo-encéphalite herpétique là il faut aller directement vers la cyclovire injectable à raison de 10 à 15 mg par kg chaque 8 heures par voie intraveineuse pendant 15 à 21 jours on doit associer à ce traitement antiviral des anticonvilles suivants il faut mettre au repos le système nerveux et le patient généralement doit passer par les soins intensifs parce que le tableau est gravissime les séquelles sont très graves en cas de meningo-encéphalite herpétique avec un retard de diagnostic et un retard thérapeutique l'herpès oculaire mérite un avis en ophtalmo en urgence la corticothérapie est contre-indiquée et on doit prescrire de la cyclovire en pommade à raison de 5 applications par jour et un pansement occlusif donc il faut mettre l'oeil au repos par rapport au stimuli neurosensoriel chez l'immunodéprimé on aura recours toujours à la cyclovire à raison de 10 à 15 mg par kilo par kilo chaque 8 heures en intraveineux jusqu'à guérison parce que chez l'immunodéprimé on ne peut pas définir la période d'immunodépression la porphylaxie de l'herpès se fait essentiellement chez la femme enceinte pourquoi parce que s'il y a une récurrence en périnatal on doit proposer une césarienne et même si on a un herpès génital récurrent il faut faire une surveillance par un front de cervico vaginal parce que l'association HPV donc papillomavirus et herpès risque d'augmenter le risque de consul de col je vous remercie pour votre attention bonne journée la